Bonjour à tous, c'est Lou ! Quel bonheur de vous retrouver pour un nouvel unboxing ! Et c'est un véritable plaisir de vous présenter cette gamme Playmobil, l'Hôtel de la Plage, édition 2020. On retrouve ici cette boîte, dans la collection Family Fun, bien sûr, et je vous propose d'en faire le tour tout de suite ! Je commence donc par vous présenter le set 70439, le distributeur automatique de billets pour 8,90€. Direction la plage, avec le set 70437, le petit bar où l'on sert à boire et à manger, au prix de 19,90€. Allo maintenant, avec le petit voilier 70438 conçu pour les enfants, vendu 17,90€. Le club enfants 70440 propose d'autres activités pour 19,90€. Les plus grands aussi peuvent s'amuser, et eux, c'est direct canoë. La boîte 70436 coûte 39,90€. Ce bungalow familial avec piscine porte la référence 70435 et se trouve à 59,90€. Et enfin, nous terminons par l'Hôtel 70434, la pièce maîtresse avec le bâtiment principal, deux bungalows et une piscine pour enfants avec tous les accessoires. Tout ça pour 129,90€, ce qui fait un total de 270€ pour l'ensemble de cette boîte, soit une gamme plutôt conséquente. Passons désormais au montage. Et bien sûr, comme je suis gourmand, je commence tout de suite par la plus grosse boîte, l'Hôtel en lui-même. Alors, c'est donc la deuxième gamme complète de l'Hôtel. Vous vous souvenez certainement de celui sorti en 2012, qui avait un style différent car il s'agissait plutôt d'un bâtiment unique auquel on pouvait ajouter des étages, même si la suite nuptiale pouvait aussi servir de bungalow. Et bien ici, avec ce nouvel hôtel 70434, c'est justement uniquement des bungalows. Au moins, ça change, ça donne un autre style de complexe hôtelier. Et si vous voulez comparer, je vous invite bien sûr à consulter ma vidéo d'unboxing de la gamme de 2012. En matière de construction, là aussi, il y a eu du changement. Adieu le système X, hélas, on part sur un système d'assemblage monobloc bien plus proche de la maison moderne de 2017, par exemple. Aucune modularité donc, mais cela reste facile à monter et solide. Et pour autant, il y a quelques astuces de montage assez intéressantes, notamment sur la façon dont la salle de bain s'incorpore au bungalow, juste sous l'escalier. C'est d'ailleurs exactement ce que je m'apprête à faire, et il y a un jeu d'encastrement qui permet une optimisation de la place assez intéressante. Et justement, j'avais un peu peur que les bungalows soient un peu trop petits en voyant tout le contenu de la boîte. Et en fait, pas du tout, les chambres sont loin d'être rikiki. Bon alors, comme vous le voyez, je suis en train de construire les deux bungalows en même temps, bah oui, ce sont exactement les mêmes constructions, mais vous verrez tout à l'heure dans la vidéo qu'il y a pas mal de petites différences entre les deux, que ce soit au niveau de la décoration ou tout simplement de l'aménagement. C'est pas mal comme idée ! La déco d'ailleurs, parlons-en ! Pour ce nouvel hôtel, on oublie les teintes roses du précédent, mais on garde le jaune sable qui se marie très bien avec le bleu ciel, ça donne des couleurs très douces, très estivales, ça sent vraiment les vacances au bord de la plage. Et puis, il y a beaucoup de vitres, c'est lumineux, même les portes sont vitrées. Bon, pour l'intimité, c'est peut-être un petit peu bizarre, mais en tout cas, c'est plutôt joli. Et puis, chaque bungalow a sa petite terrasse sur le toit, comme ça on peut faire bronzette tranquillement. Du coup, en matière de style, les bungalows me font un peu penser au salon doté 70 015 de la gamme de la petite ville, ce qui est plutôt un compliment vu comme j'adore ce set. Bien, maintenant, nous pouvons passer aux innombrables accessoires, et on peut dire que cette boîte, à l'image de l'ancienne version de l'hôtel ou de certains bâtiments comme l'hôpital, le grand magasin ou l'école, est vraiment tout à fait complète ! Le contenu est énorme ! Regardez tout ce qu'il me reste à assembler ! Forcément, on a la réception, la cantine, les deux bungalows à meubler, et puis on a aussi une petite piscine pour les bambins. Le mobilier, de manière générale, est assez joli. J'aime particulièrement celui des chambres, avec des teintes marron clair ou marron foncé pour rappeler le bois. Cela donne un côté chaleureux très agréable. Les meubles d'extérieur, eux, sont blancs et violets, que ce soit pour la terrasse ou pour le restaurant, et cela crée une certaine homogénéité. Et ce qui est bien, c'est que le manuel indique à peu près quels meubles vont dans quel bungalow. Bon, après, on fait comme on veut, mais c'est pratique pour pouvoir aménager de manière cohérente. Parce que bien sûr, on a plein de petits accessoires. Déjà, il y a toute la nourriture, bon, ça c'est facile, ça va sur le buffet, mais on a également des jouets, des couvertures, des lotions, sèche-cheveux, brosse à dents, réveil, lampes, tout ça, tout ça. Oui, c'est vraiment complet. Ça explique donc le prix un peu élevé de la boîte, mais franchement, moi je trouve que ça vaut vraiment le coup. Bon, et surtout, évitez de faire comme moi, n'oubliez pas certains autocollants comme ceux du sol de la salle de bain. Pas facile de les remettre une fois qu'on a tout installé. Bon, allez, on termine avec notre petite piscine pensée pour les enfants, qui nous vient du set 6673 du parc aquatique, et on peut passer à la boîte suivante, le bungalow de luxe. Alors justement, ce bungalow a lui-même sa propre piscine, et elle est franchement très grande. J'étais assez étonné là aussi, décidément tout est plus grand que ce que je croyais. Sinon, pour la construction, c'est tout à fait la même chose que les bungalows de la boîte principale. La différence, c'est simplement que celui-ci est construit sur pilotis. Enfin, sur des pierres. Rien de très surprenant du coup quand on l'assemble, même la salle de bain est identique. C'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir eu un format différent, un peu comme la suite de luxe 5269 avec l'hôtel 5265 où on avait un mobilier plus luxueux. Ici, la vraie différence, c'est donc avant tout la piscine qui me fait beaucoup penser à celle de la villa de luxe de 2014, avec le bois autour. Mais elle est encore plus grande, et ça c'est bien ! C'est d'autant mieux qu'encore une fois, comme dans la gamme de 2012 où ça manquait déjà, on n'a pas de grande piscine pour les clients de l'hôtel. Bon, ok, c'est l'hôtel de la plage, donc on peut aller à la plage si on veut, mais une jolie boîte de piscine quand même, ça fait longtemps. Sinon, il s'agit d'une chambre avec 4 couchages, donc davantage que dans les autres bungalows. Idéal pour une famille avec deux enfants, et ça tombe bien, c'est ce qu'on a dans le set. Allez, on passe à la suite maintenant, et c'est un couple de sportifs qui partent dans leur voiture en emmenant leurs canoës, leurs planches de surf et leurs accessoires de plongée. Un classique chez Playmobil, on a souvent ces voitures avec des bateaux dans des styles toujours un peu différents, et là les couleurs choisies sont quand même audacieuses, dirons-nous. Ce mélange de vert acide et de bleu, c'est assez spécial, mais au moins, c'est original. Et pour le kayak, c'est le retour de ce 2 places qu'on a découvert en 1993 dans des teintes orangées. Je suis très content de le revoir, parce que certains des nouveaux canoës font trop cheapos à côté. Celui-ci est bien costaud. Pour le reste, on a des tubas, des palmes, des gelées de sauvetage, et tout ça. Je vous l'ai dit, ils sont vraiment à fond dans le sport. On passe maintenant au stand de la plage, qu'on a par exemple déjà vu dans la gamme de la fête foraine, avec le set 5555. Bon, on commence déjà par pas mal d'autocollants pour la décoration, et déco toujours, on a enfin un palmier. Voilà, là, ça fait plage. La boîte comprend également beaucoup d'accessoires de nourriture, comme des burgers, des frites, des hot dogs, vraiment ? Moi j'aurais plutôt mis des glaces et des sorbets, enfin je sais pas, mais bon, au moins, on a des gâteaux. Retour à l'hôtel, avec le set suivant qui contient les différentes activités pour les enfants, comme on en trouvait d'ailleurs dans la discothèque de l'hôtel 5266. Bon, pas vraiment de discothèque ici, mais on a une petite piste de danse, de la sono et même un micro. À côté de ça, on a une sorte de marrelle, un kart, une malle à costume et de quoi lire et dessiner. Et puis, une tablette, parce que ben, pourquoi pas ? On reste avec les enfants dans ce nouveau set qui propose un petit voilier. Bon, rien de très excitant, je trouve que cela fait un peu trop jouer pour le coup, vraiment pas une boîte qui m'a intéressé. Et enfin, c'est le grand retour du distributeur de billets. Pas forcément très utile dans la gamme, mais c'est un accessoire Playmobil que j'aime bien, donc je suis content de le retrouver. Et puis, ça fait plein de petits billets. Et voilà, notre complexe hôtelier est prêt à ouvrir ses portes et accueillir ses premiers clients huit ans après le thème de l'hôtel précédent. On est sur un style différent, sans grand bâtiment, mais plutôt plusieurs bungalows, et on s'intéresse aussi beaucoup aux activités à côté de l'hôtel, là où la gamme précédente se focalisait davantage sur le bâtiment en lui-même. Allez, je vous propose de découvrir le Playmo Beach Hotel, et on va commencer par s'inscrire à la réception pour avoir une chambre. Et attention, notre Playmo Beach Hotel, c'est un 4 étoiles ! C'est pas rien quand même ! La classe ! Alors, ce bâtiment, avec l'accueil et le restaurant, c'est le plus grand de la gamme, avec seulement deux niveaux. Bon, c'est pas forcément impressionnant, mais j'aime bien le style, avec une entrée très lumineuse, avec toutes les vitres, et un étage en terrasse plus large. Pas mal. Pour payer l'hôtel, on a notre distributeur. Il est tout joli comme ça en bleu ciel, en plus, il est assorti aux portes. C'est pas génial, ça ? Ce qui est vraiment génial, c'est que c'est un distributeur qui marche ! Et oui, on peut y insérer la carte bancaire Playmobil, qui fait tomber des billets, et on peut le refaire encore, encore et encore, si on veut faire tomber d'autres billets. Allez, on regarde à l'intérieur, et on a donc un accueil plutôt chaleureux comme vous allez le voir. Tout d'abord, on a Jean Michmiche qui est à la réception, avec le planning, et j'ai rangé les clés dans un petit meuble derrière. C'est dommage que l'on ne retrouve pas le fameux casier à clés, mais on a quand même le fameux coffre-fort, indispensable pour ranger vos objets de valeur en arrivant à l'hôtel. On l'ouvre en glissant le pavé numérique, et on découvre mon précieux trésor ! Pour refermer, on remet le pavé en place, et ça tient ! Mon jus d'orange est en sécurité ! En face de la réception, on a un joli fauteuil, un petit cactus pour décorer, et j'ai mis ce meuble issu du set du club enfant, je trouve que ça fait très mignon. Et au sol, eh bah dit donc, c'est quoi ça ? C'est un tapis de jeu qui nous vient tout droit de la chambre des enfants 5333 de la superbe maison traditionnelle de 2010. Normalement, là, en plein milieu, il y a une petite ferme. Bon, moi je le mets en déco, car je trouve ça rigolo. Allez, maintenant, on suit les enfants, et on passe à l'étage. Et à l'étage, c'est quoi ? C'est simplement notre restaurant. Alors, il y a un petit mieux par rapport à l'hôtel 5265, c'est déjà qu'on a deux tables au lieu d'une seule. Oui, c'est plus pratique, mais la décoration me manque un peu, c'est vrai. Après, je trouve le buffet assez réussi, avec des meubles simples mais élégants, avec les plateaux vitrés. Et puis, il y a de la place pour tout ranger, et moi, j'aime bien quand on peut tout bien ranger comme ça. Voilà, du coup, tout le monde est heureux, et on a même une chaise dauphin pour que bébé soit avec nous à table. En tout cas, c'est sympa d'avoir imaginé ce buffet sur une terrasse, comme ça, on peut prendre le soleil en mangeant. En revanche, les jours de pluie, ça doit pas être terrible. On peut maintenant passer à nos trois bungalows, qui se construisent donc exactement de la même manière. Les deux à gauche dans la boîte principale, et le bungalow avec piscine, du set 70435 à droite. Mais il y a quand même des différences, en plus du numéro, et c'est la décoration. Alors déjà, je trouve le principe de ces vitres décorées géniales, surtout qu'on n'a aucun autocollant à mettre, tout est déjà prêt. Comme ça, c'est sûr que c'est réussi. Le bungalow 15 a pour thème les fonds marins, le bungalow 16 a pour thème le phare, avec d'ailleurs une vitre imprimée à l'envers pour moi, donc comme quoi c'est pas toujours réussi non plus. Et enfin, le bungalow 17, eh bien, ce sont les pissenlits. Bon bah, je comprends pas trop pourquoi, mais l'important, c'est que ce soit joli. Allez, on va commencer par comparer les deux bungalows de base, vu qu'ils sont tout de même très similaires, avec un aménagement différent. Comme je l'expliquais, d'un côté, on a deux lits séparés, de l'autre, un lit de place avec un lit de bébé d'appoint. Ces façades sont en tout cas vraiment jolies, même la petite lampe d'extérieur, je la trouve mignonne. Et on retrouve les fameuses portes qui ferment à clé, qui étaient justement apparues avec la première édition de la gamme de l'hôtel en 2012. Vous voyez, si j'appuie là, je ne peux pas les ouvrir, et il vaut mieux ne pas forcer pour ne rien casser, mais si j'insère une clé, cela libère un mécanisme et la porte s'ouvre. Alors ça fonctionne avec n'importe quelle clé, c'est juste la forme qui compte, le chiffre on s'en fiche, mais c'est quand même bien fait. On peut ensuite retirer la clé, fermer la porte, et la serrure est de nouveau bloquée. Super simple, mais super efficace, moi je trouve ça toujours épatant. A l'intérieur du Bangalow 15, nous avons donc deux lits séparés sur le modèle de ceux de la chambre parentale de la maison moderne de 2008. Et puis, on a deux petites couvertures, une lampe de chevet, un réveil et un téléviseur où on reconnaît la gamme des sirènes. C'est plutôt raccord avec le thème des fonds marins de la chambre, qu'on retrouve d'ailleurs sur le tableau. Bien pensé, non ? À côté, c'est la salle d'eau avec une douche plutôt spacieuse, des toilettes que Jean-Pierre baptise, et puis un lavabo avec un grand tiroir de rangement et des accessoires, comme un sèche-cheveux, un peigne et du savon. Mine de rien, cette salle de bain n'est pas très grande, mais parvient à être mieux agencée que dans l'hôtel précédent. On ressort du Bangalow, et on suit Marie-Monique qui monte l'escalier, et on se retrouve sur le toit terrasse pour l'instant détente. Transat, fauteuil, petite table égouttée, on peut se faire plaisir et on profite du beau temps. Une déco sympa, surtout avec les barrières transparentes et décorées, cette fois-ci avec autocollant. Rendez-vous maintenant au Bangalow 16, le Bangalow du phare, comme je vous l'expliquais. Ici, on a donc un lit double, avec sa grande couverture, et vous la reconnaissez, c'est la fameuse tranche de cheddar de la chambre de la Villa Deluxe de 2014 ! Ah, ça m'avait manqué ! Bon, et sinon, le fameux lit d'appoint démontable, apparu dans l'hôtel 5625 ! Ici, la télé diffuse un programme en rapport avec le centre équestre Playmobil, et bien sûr, le tableau, c'est un phare ! Pas de hasard ! La salle d'eau est identique, donc on ne va pas vraiment s'y attarder, et plutôt laisser Jean Cailloux fouiller dans le tiroir ! Sur le toit terrasse, on a le même Transat, mais le fauteuil a été remplacé par une chaise, bon ben pourquoi pas ! Direction maintenant le Bangalow 17, mon petit chouchou est certainement le 7 que je préfère de toute la gamme ! Regardez déjà comme il est beau avec cette piscine ! On a des couleurs vives, le côté brut de la pierre, moderne de l'architecture, et chaleureux du bois souligné par les courbes. C'est vraiment une réussite de design, en ajoutant pourtant pas grand-chose ! A l'intérieur, je pensais qu'on serait à l'étroit avec tous les meubles, mais même pas ! C'est le même lit double que dans le Bangalow 16, et on l'avait vu apparaître en 2015 dans la ferme 6120. A noter que les lits superposés peuvent se séparer, mais on risque là de manquer de place, et ici, pas de couverture ! Sur la télé, c'est le thème des explorers qui est mis en avant, et le téléphone n'a pas la même couleur que dans les autres chambres. Quant au tableau, c'est une vue de plage, pas grand-chose à voir avec les pissenlits, mais j'aime bien le dessin ! Pas de transat non plus, sur le toit, mais plutôt un hamac, à la cool, et surtout l'entrée du toboggan qui mène directement à notre piscine ! Sympa, non ? Et regardez comme elle est grande, franchement ! Je l'aurais imaginé bien plus petite, mais il y en a de quoi inviter plein d'amis ! Oh, et on a aussi de quoi remplir avec plein d'eau ! Attention quand même à ne pas en mettre partout, hein ! Voilà, on a de quoi s'amuser et patauger en famille ! Jean-Gus et Jean-Tarte peuvent même plonger, on peut les voir à travers ces espèces de petites vitres sur le bord, et il y a également un coin où s'asseoir pour se détendre, pourquoi pas en sirotant un petit cocktail après tout ! Et oui, c'est les vacances, faut en profiter ! Il y a d'ailleurs un escalier pour sortir par ici si on le désire ! Et en parlant de profiter, on profite du toboggan ! Allez, tu es prête, Marie-Odile ? Attention, ça va aller vite ! Et zoop, direct dans l'eau, attention à ne pas boire la tasse quand même ! Bon, franchement, super cette piscine ! On a de la place pour plein de figurines, on a des petites plantes et des fleurs en déco, un toboggan, un coin pour s'asseoir, bref, c'est la piscine idéale des vacances ! Bon, on a bien profité, mais maintenant c'est l'heure de sortir de l'eau et de se sécher ! Marie-Grenouille va sortir de son bain et enfiler sa serviette, c'est le petit détail qui fait là aussi très vacances, et ça marche aussi à la plage ! Et puis il n'y a pas de raison, on va aussi sortir Jean Tarte qui porte sa serviette plus bas, comme ça on voit toujours ses super pectoraux ! Quel crâneur ce Jean Tarte ! Mon coup de cœur de la gamme en tout cas, il est là, c'est lui ! C'est ce bungalow 17 qui donne vraiment envie de partir en vacances dans le même bungalow ! Bon, allez, on va d'une piscine à l'autre, et on retrouve donc la piscine pour bébé du set 6673, comme ça même les plus petits peuvent se mettre à l'eau ! Et justement, c'est plus intéressant quand il y a de l'eau dans la piscine, donc on va en mettre ! Et bien sûr, comme je suis doué, je réussis à en mettre partout, et même à faire tomber bébé dans un coin ! Tant pis, l'important c'est que c'est rempli, et bébé peut maintenant s'amuser sur son toboggan ! Hop là, ça glisse tout seul ! Bon, il a quand même dû se faire pas mal, mais il s'est amusé, j'en suis sûr ! Pour les enfants un peu plus grands, il y a une animatrice qui s'occupe d'un tas d'activités, un kart, parce que pourquoi pas, une scène avec micro pour faire du karaoké, une marelle bizarre dont je ne comprends pas du tout le principe, et puis une caisse remplie de jouets ! Cheval-bâton, poupée, bateau, ballon, marionnette, saut, arrosoir, on a de tout, y compris des accessoires pour la plage, et on a aussi une mâle à costume avec des déguisements franchement sympa ! Fée, princesse, magicien, lion, elfe, aventurier, là aussi, y a de quoi imaginer un tas d'histoires ! Bon bah, en revanche, Marie Bonbon, va falloir prendre des cours de dessin, parce que ça c'est moche ! Allez, next ! Allez, direction la plage maintenant, avec les activités qu'on peut y faire ! Une petite nouveauté par rapport à la gamme de l'hôtel telle qu'on l'a connue en 2012 ! Tout d'abord, on a ce stand de nourriture qui permet de casser la croûte, mais qui propose surtout des plats bien gras, et le tout sans aucun moyen de cuisson, donc je me demande vraiment comment fait Marie Bobette pour faire ses burgers et ses frites, mais bon, passons ! En tout cas, y a de quoi faire, parce qu'on peut y goûter une part de tarte, des cupcakes, des hot dogs, des frites, des burgers, bon appétit ! A noter quand même la très jolie robe de Marie Bobette, dont j'apprécie beaucoup les motifs ! Et comme il s'agit d'une figurine qui peut se changer, eh bien on peut tout simplement déclipser sa robe et imaginer maintenant qu'elle est en maillot de bain, prête à piquer une tête ! Bon, avec ses chaussures, c'est bizarre quand même ! Attention, voilà notre couple de sportifs ! Alors eux, ils sont vraiment au taquet, et ils ont décidé de faire plein de sport pendant leurs vacances ! Moi j'appelle pas ça des vacances, mais bon ! On commence par la voiture, on connaît bien ce modèle, habituel depuis son apparition en 2007 dans la boîte 4345. Ici, on a la version sans toit, qui fait tout de suite plus sportive, avec des couleurs assez zinzin à mon goût ! Ce verre-là, mes yeux ont du mal à s'en remettre, bon après elle roule bien, et c'est le principal quand même quand on a une voiture ! Et surtout, elle a des roues avec des sacrés amortisseurs, ce qui permet de rouler notamment dans le sable et dans les dunes ! J'espère quand même que nos sportifs vont pas s'amuser à rouler sur la plage ! Comme d'habitude, le petit clin d'œil sur la plaque d'immatriculation, PM pour Playmobil, la référence de la boîte donc 70 436, et le 20 pour désigner l'année de sortie du set, donc 2020 ! Sauf que sur la boîte du set, vous verrez, la voiture est immatriculée avec un 19 ! Vous avez une théorie ? Moi, oui ! On en parle dans les commentaires si vous voulez ! Et sinon, nos sportifs sont vraiment tellement à fond qu'ils ont aussi un dessin de kayak sur leur voiture ! Bon, c'est mignon, on va dire ! Le coffre, lui, il est blindé avec toutes leurs affaires. Déjà, on a deux planches de surf, et puis on a aussi des palmes, on a des tubas, on a des casques, bref, on a tout pour le sport, mais ils n'ont rien pris pour casser la croûte ! Moi, je dis un petit sac en plus, avec une pomme, trois gâteaux et une bouteille d'eau, ça aurait pas fait de mal, mais bon, je dis ça, je dis rien ! Non mais regardez-moi tout ça, c'est plus des vacances, c'est un camp de travail là, faut aussi savoir se reposer quand même ! Bon, faut quand même savoir aussi être prudent quand on fait des sports nautiques, donc on va vite enfiler son gilet de sauvetage afin d'être bien en sécurité ! Maintenant qu'on est bien équipé, on va pouvoir regarder du côté du kayak, qu'on peut d'ailleurs ranger dans le sens que l'on veut sur la remorque, à vous de voir selon vos préférences, ça ne change strictement rien ! On va le retirer pour voir un peu mieux ce qu'il y a en dessous, et on a les emplacements prévus pour ranger les rames, ça c'est bien pratique, et puis on a deux petits coffres sur les côtés où j'ai notamment rangé les cales qui permettent d'éviter que la remorque ne se barre toute seule, l'autre il est vide, mais on peut ranger ce que l'on veut dedans. Et voilà, on pagaie, on pagaie et on s'éclate ! Ça va les sportifs ? C'est sympa ? Bon, et si on veut changer d'activité, on peut aussi faire de la plongée ou du surf, remarquez au passage le très joli maillot de bain de notre sportive, je le trouve vraiment sympa ! On a ensuite le petit Jean Mouette qui nous fait du voilier, bon bah c'est le truc rigolo pour le bain, parce que je trouve sinon que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, j'aime pas trop le design du bateau qui fait vraiment très jouer, mais à noter qu'il dispose de l'encoche spéciale qui permet d'ajouter le moteur. Mais à part ça, vraiment, il ne m'intéresse pas, mais alors pas du tout ! Bon, un des reproches que je formulerais envers la gamme, et que j'avais déjà formulé contre la gamme de l'hôtel de 2012, c'est le manque de paysage ! Là, on a un pauvre palmier, une touffe d'herbe ridicule, et 4 animaux sauvages, c'est tout ! Ah non, on a aussi un peu de coquillage ! Bon bah, c'est franchement léger, c'est dommage, voilà ! Et voici tous les personnages qu'on retrouve dans la gamme, soit vraiment beaucoup, beaucoup de vacanciers, à part le réceptionniste et la dame pour les activités, y'a personne qui bosse dans cet hôtel, c'est fou ! C'est vraiment dommage, je mets bien le groom et les femmes de ménage de l'hôtel de 2012. Bon, et sinon, je voulais vous montrer ces deux chiens, le chihuahua noir, et surtout le superbe Golden Retriever, dont c'est seulement la troisième apparition ici ! Et voilà, on a fait le tour de notre hôtel version 2020 ! Alors, vous en pensez quoi ? Dites-le moi dans les commentaires ! Moi, vraiment j'aime beaucoup cette gamme, et surtout le bungalow avec piscine, mais il y a aussi des petits trucs de l'ancien hôtel qui me manquent, comme la laverie et la boutique de souvenirs ! Et puis j'aurais aimé encore une fois un peu plus de paysages pour la déco, un peu comme avec le bar Tiki 6979 de la gamme de la Croisière ! Enfin bref, c'est quand même une sacrée jolie gamme, je la trouve très intéressante et très belle, avec un choix de couleurs vraiment réussi, et qui montre qu'on peut aussi faire des bâtiments intéressants sans forcément passer par le System X, même si le résultat peut paraître un peu plus simple ! N'hésitez pas à comparer avec l'hôtel de 2012, je vous ai fait un super unboxing en vidéo ! Et puis profitez-en pour découvrir la Croisière et les petits hôtels, vous verrez il y a plein de gammes pour les vacances ! Cliquez sur la playlist qui s'affiche, vous retrouverez toutes mes vidéos ! Et bien évidemment, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner ! Dans les commentaires, vous pouvez me dire bien sûr quel est votre set préféré, moi vous le savez, c'est le bungalow avec piscine ! On se retrouve très bientôt pour découvrir de nouvelles gammes complètes, des boîtes inédites, des figurines spéciales plus, des nouveautés, bref, tout ce qu'on adore chez les Playmobil ! Allez, à très bientôt et merci à tous !